Chers curieuses et curieux, avertissement, je ne fais pas l'actu pour vous dire des choses qui vont vous plaire. Pour l'info qui flatte l'ego, vous êtes tout à fait libre d'aller voir ailleurs. Pour les autres, voici les titres de la semaine. YouTube a décidé de censurer les contenus conspirationnistes. Vont-ils en profiter pour écarter les gêneurs ? Soutien l'assif au coup de gueule de Géraldine Wussner, cette semaine, pourquoi, comment, mais où est donc Ornicard ? Le collectif Fakemed répond au questionnaire de l'HAS et établit du même coup un nouveau hotspot incontournable de l'info sur l'homéo. Alors dans les commentaires, le prochain qui fait le gag, homéopathie, Juliette et Trist, je le banne. J'en peux plus, j'en peux plus de ce gag. Tout ça et bien plus encore dans la petite actu sceptique en moins de 10, je suis Mr. Sam, vous regardez le petit point d'interrogation. YouTube a entendu nos prières. Les contenus, je cite, susceptibles de mal informer les utilisateurs de manière préjudiciable, tels que des vidéos promouvant un remède miracle factice pour une maladie grave, ou affirmant que la Terre est plate, ou faisant de fausses déclarations flagrantes d'événements historiques comme le 11 septembre, verront leur diffusion réduite. Alors je l'ai déjà dit, pour moi le problème est surtout que YouTube récompense les vidéos qui font qu'on reste sur YouTube. Or les contenus douteux partent avec un coup d'avance sur les vidéos solides, puisque les bonnes vidéos de vulgarisation proposent de nombreuses sources en description qui vous font sortir de YouTube. Tandis que les contenus douteux ne contiennent généralement, généralement pas de source, et quand ils en contiennent c'est bien souvent vers une autre vidéo YouTube. Et donc vous restez sur la plateforme, et donc YouTube les met en avant. Bref, reste encore à savoir comment YouTube va distinguer les vidéos qui critiquent un sujet douteux de celles qui le mettent en avant. Par exemple quand je parle du 11 septembre, je suis démonétisé par défaut. Alors que j'en fais une analyse critique, il dit que c'est non adapté à la plupart des annonceurs. Et puis la question à mille points, est-ce que YouTube va considérer que certaines opinions politiques, sociales, législatives, etc, etc, font partie des contenus douteux, erreurs, magistrales s'il en est, dans laquelle se sont fourvoyés la plupart des tentatives d'assainissement de l'information ? Hashtag les décodeurs. Parce qu'en effet, si on peut se mettre d'accord sur la méthode la plus efficace pour interpréter les faits, il n'en est absolument rien concernant les opinions. Et enfin, attendons-nous bien évidemment à une pluie de prétextes du type « Ma vidéo dérange YouTube, c'est donc que je dis des choses qu'ils ne veulent pas qu'on sache ». Vaste débat, donc comme je disais sur Twitter, réjouissance et crainte. Le hashtag soutien Gw a fait un tabac cette semaine sur Twitter. Géraldine Wissner, journaliste sur Europe 1, a poussé un énorme coup de gueule sur Facebook en constatant, comme nous tous, la parodie de journalisme et de science que fut envoyée spéciale sous la glyphosate la semaine passée, la semaine d'avant. Mais je sais, moi aussi je commence à être saoulé de cette histoire. Mais faut bien avouer que le petit texte qu'elle nous a pondu fait bien son office de torniol 360 à toute la profession et au-delà. Jugez plutôt. Je ne pensais pas le faire diffuser un jour, mais peut-être le faut-il maintenant. On est à l'ère de la désinformation de masse. Vos complaisances corporatistes dépassent largement le cadre d'une seule diffusion. Elles nourrissent un torrent lentement creusé par nos manquements successifs qui grossit, se déverse sur Facebook où aucun barrage ne le retient. Il l'explose, se démultiplie. Et c'est ce même torrent qui vous emportera, qui nous emportera déjà. Moi avec. C'est beau, vous ne trouvez pas. Face à la science, maintenir et encourager des positions relativistes est une hypocrisie. La vérité, c'est que cela assure de fortes audiences en exploitant les peurs légitimes des populations. À court terme, c'est payant. À long terme, c'est simplement la mort de notre profession. Le texte intégral et les hashtags sont dans la description, alors surtout ne vous privez pas, chères curieuses et curieux. En bref, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, dont nous attendons tous impatiemment la vie, censée paraître ce printemps au sujet de l'homéopathie, a communiqué un questionnaire au sujet de la douce pratique. Si je vous en parle, c'est parce que le collectif FakeMed, qui pour faire court, lutte contre les pseudomédecines, a publié une immense réponse à ce questionnaire. Mais alors, une de ces réponses, tout y est. Alors là, pour moi, c'est la nouvelle référence. Arguments, sources, y a tout. Si vous avez encore des petits doutes ou des questions sur l'homéopathie, bah lisez-le. Il est dans la description. Moi, c'est vraiment devenu ma nouvelle bible. Le tribunal administratif de Sergi Pontoise a reconnu l'électrosensibilité, une maladie dont on n'a jamais pu démontrer la réalité, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on considère que les douleurs sont fictives. La justice administrative a, je cite, considéré que la probabilité était suffisante pour que les pathologies développées par le plaignant soient en rapport avec son activité professionnelle. Voilà. On rappellera simplement que dans notre belle société, les décisions de justice peuvent avoir le dessus sur les faits scientifiques. Une décision de justice n'est donc en aucun cas une preuve. La preuve, on ne me verrait jamais utiliser une décision de justice comme preuve. Et vous verrez ça dans aucun papier scientifique non plus. L'électrosensibilité est très facile à tester en aveugle, en double aveugle, en triple aveugle, en dodecaveugle, en tout ce que vous voulez. Et on n'a jamais pu, écoutez bien, mettre en évidence que l'explication de cette maladie fournie par ceux qui en souffrent était la bonne. En même temps, le diagnostic, c'était un petit peu le rôle du médecin et pas du patient. Alors moi, je pose une question. Pourquoi doit-on se soumettre à la justice, aux décisions politiques, aux décisions éthiques, mais pas à la science ? Qui, elle en plus, doit se soumettre aux trois précédents ? Le journal Le Monde, plus particulièrement Stéphane Foucard, insiste au sujet du glyphosate, affirmant que les coups de gueule qu'il y a eu suite à Envoyé Spécial étaient dus à Monsanto, qui a payé les journalistes et, je cite, de petits blogueurs pour défendre le glyphosate. Ce même Stéphane Foucard qui a malheureusement bloqué et censuré à tour de bras tous ceux qui ont tenté d'avoir une conversation avec lui, nous accusant illico de troll. Alors que ce soit clair, Monsanto, on les aime pas. Et il nous donne pas d'argent. Et c'est pas parce qu'on nous donne pas d'argent qu'on les aime pas. Et c'est pas parce qu'il nous en donnerait qu'on les aimerait. Le glyphosate, on n'aime pas devoir y avoir recours. Mais c'est pas Monsanto ou le glyphosate qu'on défend. C'est la science qu'on défend. S'asseoir comme ça sur les publications scientifiques quand on est journaliste, c'est irresponsable. Et selon moi, c'est même criminel. Je sais plus où j'ai vu cet excellent exemple, vous me direz en commentaire. Si Donald Trump dit que 2 plus 2 font 4, Moi je vais pas m'associer avec les gens qui prétendent que 2 plus 2 font 5 juste parce que j'aime pas Donald Trump. Pourquoi ? Bah parce que j'ai infiniment plus de respect pour les maths que de mépris pour Donald Trump. Donc selon moi, quand on est journaliste et qu'on en vient à penser que tous ceux qui pensent pas comme nous sont forcément payés par Monsanto ou sont corrompus, etc. et que c'est la seule explication de la contradiction, je crois qu'il faut mettre le frein sur le journalisme parce que là ça sent le burn out. Le très controversé Raphaël Entoven dont je me caille mais complètement que vous l'aimiez ou pas, que vous adhériez à ce qu'il dit ou pas, c'est pas la question de mon sujet là, a dit quelque chose de très intelligent sur Paris 1ère au sujet de comment répondre à un complotiste. Écoutez plutôt. J'ai le droit de penser, dit Maxime Nicolle, que le gouvernement a organisé les attentats de Strasbourg pour détourner l'attention. Le dialogue est impossible si vous dites à Maxime Nicolle, mais pas du tout enfin, c'est des enfoirés de terroristes qui ont voulu... Donc si on lui dit ça évidemment c'est un dialogue de sourds. Mais si on lui dit en revanche, l'idée selon laquelle le gouvernement a organisé les attentats est une idée que vous posez d'abord et ensuite vous essayez de retrouver dans le réel des choses qui correspondent à ça, c'est de mauvaise méthode ce que vous faites. Maxime Nicolle prie singulièrement en face à face. On peut lui dire, sans lui dire qu'il a tort parce qu'après tout on n'en sait rien, mais on peut lui dire que sa méthode est de mauvaise méthode et je suis certain qu'il peut l'entendre. Bah oui, opposer ses arguments ça n'a pratiquement aucun effet. En revanche, demander à quelqu'un comment il a construit sa certitude et pourquoi il l'a construite, ça peut l'aider à douter de ce qu'il tient pour acquis. Je vous renvoie vers la vidéo de Rebecca Fox et Anthony Magnabosco intitulée Comment raisonner quelqu'un que j'ai eu le privilège de doubler en français dans les fiches et la description. Eratum à présent, la semaine passée j'ai manqué de précisions sur pas mal de petits trucs. Bah oui, le petit point ça s'écrit beaucoup trop vite, il faut que je trouve le bon équilibre encore. Alors tout d'abord l'expression « la dose fait le poison » qui n'est bien entendu pas absolue. Pour les composés génotoxiques ou cancérigènes avérés, seule la dose zéro ne fait pas le poison. Mais le processus du cancer c'est très complexe, alors n'imaginez pas que vous avez le cancer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis il y a des composés comme le bisphénol A qui sont plus dangereux à faible dose qu'à dose moyenne. Donc en gros la dose fait le poison c'est… hein ? Bon. Imprécision aussi au sujet de ce qu'est la dissonance cognitive. En effet persister dans l'erreur est une des conséquences de la dissonance cognitive parmi d'autres, et non pas la dissonance cognitive en elle-même. La dissonance cognitive c'est l'effet provoqué par deux informations contradictoires dans le cerveau. Imaginons que je fume, j'ai très envie de fumer, je sais que fumer tue et je ne veux pas mourir. Paradoxe. Le cerveau déteste ce genre de situation. Et donc je vais calmer ma dissonance cognitive provoquée par ce paradoxe en me disant par exemple qu'il faut bien mourir de quelque chose. Occultant par là le fait que je parle d'une mort atroce, coûteuse et prématurée. Gros gros débat sur Galilée aussi qui n'a pas découvert l'héliocentrisme, le fait que la Terre tourne autour du soleil. Mais il l'a défendu à son époque. C'est bien Copernic qui a proposé l'héliocentrisme en 1513 même s'il y a eu quelques prédécesseurs comme Aristarque de Samos en moins 280. Je suis tellement cultivé. La première preuve expérimentale de l'héliocentrisme en revanche date de 1727 avec les travaux de James Bradley sur l'aberration de la lumière. Galilée n'est pas l'unique fondateur de la physique, on peut par exemple citer Kepler aussi. Et enfin Aristote ne pensait pas que la Terre tourne, ça c'est une erreur, mais bien que c'est le cosmos tout entier qui tourne autour. Actu de la chaîne à présent, j'ai le plaisir de vous informer que la demande de soutien à l'écriture de Torch, mon long métrage, est inscrit à l'ordre du jour du collège long métrage et écriture qui se tiendra le 21 février 2019. C'est que c'est pas à l'abri de fonctionner cette histoire. En gros ce que ça veut dire c'est que le dossier est bien fait, il a été admis pour lecture. Parce que sans vouloir vous jeter plus de fleurs que vous le méritez, j'ai la chance d'avoir une communauté, vous, dont les commentaires sont très 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 souvent d'un excellent niveau. Je recommande d'ailleurs aux gens de lire aussi les commentaires parce que c'est souvent pas mal du tout. Donc voilà, je voulais en profiter pour établir une sorte de dialogue avec vous tous et entre vous tous. Allez, je le dirai jamais assez, mais vraiment prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. À la semaine prochaine. Merci. Merci.